Midi 13h, débat première, Bertrand N. Dans Débat première, on se pose cette question, la hausse des inégalités est-elle une menace pour nos sociétés ? Est-ce que c'est aussi une chance ? On en parle notamment avec Marc De Vos qui est directeur du Think Tank Itinéra. Bonjour Marc De Vos, professeur d'université à Gans. Vous venez de publier un livre intitulé « Les vertus de l'inégalité » paru aux éditions Saint-Simon. On en parle également avec Jean-Pascal Labille qui est secrétaire général des mutualités socialistes, qui est malheureusement avec nous par téléphone puisqu'il est bloqué dans les embouteillages. Bonjour Jean-Pascal Labille. Bonjour. J'espère que vous nous entendez bien. Alors dans ce livre, Marc De Vos, vous soutenez que les inégalités sont aussi une chance pour le monde moderne, un incitant pour grimper dans l'échelle sociale, un retour vers une société plus libre et plus juste. Vous estimez que le débat actuel sur les inégalités est biaisé par une vision égalitariste, où les inégalités de revenus seraient toujours vues comme un mal. Pour vous, les inégalités sont aussi une chance. Elles permettent un dynamisme économique et une baisse de la pauvreté à l'échelle mondiale. Mais évidemment, il va falloir, et ce sera le but de l'émission, de quelles inégalités on parle. Vous parlez de bonnes inégalités, de mauvaises inégalités. En tout cas, vous êtes en contradiction avec notamment le célèbre économiste français Thomas Piketty. Mais il n'y a pas que lui. Des thèses qui sont communiquement défendues à gauche, qui estiment que les inégalités actuelles détruisent la société. On en parle, et on va peut-être commencer par écouter d'abord l'avis d'un auditeur sur la RTBF Info, la page Facebook de la RTBF Info, qui ne comprend pas trop votre thèse, Marc De Vos. Il nous dit, Roger, c'est une merveilleuse inégalité. Et quelques dizaines de personnes possèdent autant que la moitié de la planète, et n'en ont jamais assez. Tout va bien. Les pays les plus heureux ne sont-ils pas ceux où les inégalités sont les plus faibles ? Nous dit Roger. Il y en a beaucoup, comme ça, des commentaires sur notre page Facebook Marc De Vos. Donc je vais vous demander de répondre à ça, et en même temps, de nous expliquer l'idée de votre livre. Donc, l'essentiel, c'est lorsqu'on est confronté à des chiffres comme l'invoque l'auditeur. Pour moi, l'essentiel, c'est de se poser la question, ça vient d'où, cette inégalité ? Quelle est la cause ? Ou les causes ? Et lorsqu'on fait cet exercice, il y a deux volets. Il y a un volet économique et un volet social. Le volet économique part du principe qu'on est, c'est un bouquin qui tient le milieu de la route, qui regarde de façon très pragmatique notre société à nous. C'est un bouquin transnational sur le monde occidental en général, parce que les inégalités grimpent, montent, se creusent partout en l'Occident. Ça, c'est un constat, d'abord, c'est un constat que vous partagez. Évidemment. Qu'il y a une croissance des inégalités. C'est pas un bouquin qui fait le négationnisme, c'est pas un bouquin qui fait l'apologie de l'inégalité, c'est un bouquin qui essaye d'introduire un certain degré de nuance. Quand on regarde de façon économique, on doit se poser la question, est-ce qu'on est une société qui fonctionne sur base de principes de propriété individuelle, d'où vient le capitalisme, du marché, etc. Et on peut alors introduire toute une liste de conditions pour se demander si ce qui sort du marché est le résultat d'une création de prospérité, oui ou non. Et si la réponse est oui, c'est une inégalité positive, puisque la prospérité augmente. C'est ça, tout le monde en profite. Premièrement, oui. Tout le monde en profite. D'accord. Pour ce qui est de la création de la prospérité en tant que telle. Donc le bouquin s'applique sur ce qu'on appelle l'inégalité brute avant la politique fiscale, avant la redistribution par la politique sociale. Lorsqu'on regarde le côté social, on sait qu'on est dans un état-providence où on a utilisé le revenu de la création de prospérité avec le médium de la fiscalité pour investir dans des services publics, l'enseignement, la soins de santé, etc. C'est de la redistribution de richesses, comme on le dit. C'est de l'investissement. C'est de l'investissement dont l'effet est une redistribution à partir de la création de prospérité qui vient des marchés. Pour ce deuxième volet, on peut, de même façon, faire une liste de critères. Et le bouquin, c'est un bouquin qui regroupe 20 ans de recherche, qui est une liste de critères de performance dans la politique sociale. Et soit la performance est au rendez-vous, on peut dire ce qui sort de cela, c'est le résultat de l'investissement, c'est le résultat d'une société qui veut donner une égalité de chance plutôt qu'une égalité de résultat. Une égalité de chance qui permet au plus grand nombre de s'exprimer de façon personnelle, de s'orienter, de faire des choix. Et ce qui sort de ça, c'est le résultat de la diversité sociétale, des choix personnels, de l'effort, etc. Des deux côtés, on peut donc faire la différence entre ce qui est bon, création de prospérité, liberté, diversité, expression, et ce qui est mauvais, c'est l'opposé. Et donc, si on fait ça, on peut introduire de la nuance dans la statistique, puisque la statistique ne fait pas cette distinction-là. Et si on ne fait pas la distinction-là, on est en train de dire, voilà, le plus grand voleur au monde, c'est la même chose que le plus grand entrepreneur au monde. – Bernard Madoff, par exemple, c'est l'exemple que vous citiez, et Steve Jobs sont mis sur le même pied en termes de traitement des inégalités, alors que pour vous, il y en a un qui crée de la dynamique, qui crée des bonnes choses économiques, c'est ça que vous voulez dire, alors que l'autre, pas, il détruit. – Forcément, et lorsque l'auditeur dit, voilà, il y a X personnes qui ont Y% des richesses mondiales, la question est de demander, quel est le profil de ces personnes ? Est-ce que ce sont des héritiers ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont en collusion avec les pouvoirs publics ? Par exemple, en Russie, en Chine ? Ou est-ce que ce sont des entrepreneurs qui… – Est-ce que ça a été mal acquis ou bien acquis ? – Voilà, voilà. – Et pour vous, si cette inégalité peut justifier par des bonnes idées qui ont fonctionné dans le monde économique, prenons l'exemple de Steve Jobs, par exemple, pour vous, ce n'est pas un problème. Elles sont même saines pour la société, si je vous comprends. – Voilà, ce n'est pas pour moi, c'est nous, c'est notre modèle de société. Je ne suis pas le seul à le dire, au contraire. – Comme ça, j'espère qu'on vous a bien compris. Réponse, et il fallait prendre le temps d'essayer de savoir ce que vous dites dans votre ouvrage qui s'appelle donc « Les vertus de l'inégalité ». Parole maintenant au secrétaire général des mutualités socialistes, Jean-Pascal Laby, qui est avec nous par téléphone. Qu'est-ce que vous pensez de la thèse de Marc De Vos qu'il vient donc de nous résumer ? Jean-Pascal Laby. – Tout d'abord, désolé pour le contretemps, c'est un peu inégalité aussi, rapport à M. De Vos, si je puis dire. C'est une vieille thèse, en fait, que M. De Vos resserre maintenant et ressort maintenant. si ceux qui font de la coopération au développement savent que lors de la phase néolibérale du consensus de Washington, c'est une thèse qui est apparue, c'était au moment de la crise de la gestion de la dette, d'ailleurs, du Quiermont, et le paradigme néolibéral de l'époque voulait que la croissance économique allait réduire la pauvreté, qu'il allait y avoir un effet de ruissellement des plus riches vers les plus pauvres. C'est d'ailleurs ce que les pays d'Amérique latine ont utilisé comme technique, avec les dégâts que cela a occasionnés. Ça postulait, évidemment, la réduction du rôle de l'État et une allocation optimale des ressources que M. De Vos préconise également dans ces solutions. Ça a eu quoi comme conséquence ? Ça a eu une augmentation. La conséquence a été une augmentation des inégalités et de la pauvreté, et surtout une plus grande instabilité. Comme le dit Paul De Grau, « Les inégalités menacent la démocratie dans laquelle on est ». En fait, si je parle du constat de M. De Vos, il dit aujourd'hui, il vient de le redire, les inégalités augmentent. On le reconnaît, mais plutôt que de les critiquer, regardons ce qu'est devenue la classe moyenne, elle est de plus en plus importante grâce à son mérite individuel. C'est évidemment là que le problème se pose, pour deux raisons au moins. Tout d'abord, c'est parce qu'il laisse de côté les personnes qui sont totalement défiées, et qui sont en dehors de la société aujourd'hui. Elles sont de 20 à 25%. Par exemple, l'étude Doire jaune-blouse, qu'on a menée il y a peu de temps, l'a de nouveau démontré. On n'en parle pas, et ce sont des personnes qui sont en dehors du système, vais-je dire. La deuxième chose, c'est qu'on participe évidemment ici, par ces thèses, à alimenter une idéologie libérale de la méritocratie individuelle. Et cette méritocratie individuelle se fait au détriment des solidarités collectives. Et elle repose sur quatre grands principes et qui sont importants à rappeler. D'abord, c'est une protection pour tous, c'est l'universalisme. Et sincèrement, M. De Vos, il faut prêter beaucoup attention à ça, c'est la cohésion sociale. On ne fait pas une société en laissant 20-25% en dehors du chemin, en ne leur donnant pas un horizon, en ne leur donnant pas un coin de ciel bleu pour leur avenir. C'est évidemment aussi la démarchandisation des biens communs, la santé, et c'est aussi l'émancipation des individus. Alors, pour en venir à la question de savoir s'il y a de bonnes inégalités, vous n'entendrez pas de ma bouche le fait qu'il y a des inégalités sociales qui sont vertueuses pour la bonne santé d'une société. En fait, les inégalités sociales sont la résultante de deux choses. d'une part, d'éléments macroéconomiques d'un marché que l'on dit autorégulé, mais on voit bien le dérapage de temps à autre, il est égal, mais aussi de choix politiques qui sont arbitraires et qui privilégient certains acteurs au détriment d'autres. Si l'on prend le cas de la fiscalité, il y a eu beaucoup d'articles ces derniers temps sur les paradis fiscaux, vous avez cité Piketty, je vais citer un autre économiste qui est Gabriel Zutman qui nous dit qu'il y a aujourd'hui grosso modo 120 milliards d'euros qui échappent dans l'Union européenne et qui partent vers les paradis fiscaux. Donc on a mis en place des mécanismes légaux et c'est ce que De Grau dit également, des mécanismes légaux qui permettent à certains d'échapper à l'impôt pour que d'autres soient sanctionnés, notamment sur les aspects sociaux avec les visites policières, etc. Ça, c'est la plus grande, pour moi, une des plus grandes inégalités. Donc je ne vois pas en quoi il y a de bonnes ou de mauvaises inégalités. Ce n'est pas ça la vraie question. C'est de savoir comment on en dit les inégalités pour permettre à chacun d'avoir une ligne et comment on empêche le grignotage de la notion fondamentale d'égalité. Hervé Askin a eu beaucoup de choses à dire tellement là-dessus. Sur celle d'égalité des chances, passez-moi l'expression, c'est un miroir aux alloués. D'accord. On va faire réagir Marc De Vos qui est avec nous en studio. Il y avait beaucoup de choses dans votre première intervention. Jean-Pascal Labille a répondu avec plusieurs éléments. D'abord, peut-être sur cette accusation, on peut le dire comme ça, un petit peu d'une idéologie libérale qui est ancienne, qui date au moins, disait-il, de l'école de Washington, etc. Cette théorie du ruissellement qui semble-t-il, pour lui, n'a pas prouvé, il l'a cité l'Amérique latine, mais c'est vrai que d'autres auteurs, d'autres économistes à gauche, il citait Paul de Gros, mais ce n'est pas le seul, Paul de Gros, qui est annoncé un sénateur libéral, estime qu'il ne fonctionne pas, qu'il n'a pas prouvé son efficacité. Marc De Vos. Je crois qu'il faut rester sérieux. J'invite tout le monde à lire le livre. Parce que les propos, je n'ai rien contre les propos de M. Labille, mais je suis stupéfait de les entendre comme de la critique sur le livre, puisque ces propos de l'idéologie, et je dis que ce n'est pas un livre idéologique, c'est un livre pragmatique. On peut toujours essayer de réinventer les fondements de la société, et je suis pour, mais ce n'est pas le but du livre. Deuxièmement, ce n'est pas un livre sur la politique fiscale. Je le répète, c'est avant la fiscalité. L'institut où je travaille, un livre sur la fiscalité, c'est autre chose. Itinérable. Troisièmement, prenons l'exemple de la Belgique. La Belgique figure parmi les pays qu'on dit étant exemplaires parce que l'inégalité des revenus en Belgique est beaucoup moins creusée que par rapport à d'autres pays occidentaux. Faiblement progressée ces 10 dernières années. Ça, c'est l'a priori. Moi, je dis, bon, je ne sais pas. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut regarder derrière les chiffres. Ce qui est derrière les chiffres, l'unité de mesure de l'inégalité, c'est la famille. Donc, il faut regarder la position de la famille non seulement à une certaine année au niveau d'échelle comparé à d'autres familles, mais dans le parcours de leur vie. Alors, la Belgique, on sait qu'il y a des groupes au sein de notre société qui sont collés au sol. Les immigrés non européens pour en parler. On sait qu'en Belgique, on est le champion de l'OCDE où les familles, il n'y a personne qui travaille. Personne. Ni les parents, ni les enfants. Et ça, c'est pour vous des mauvaises inégalités ? Ça, c'est la marginalisation dont parle M. Laby. Et c'est justement, pour moi, l'essentiel de la question d'illégalité. Donc là-dessus, vous pourriez vous retrouver ? Bien sûr, puisque les chiffres qu'on utilise cachent cette diversité familiale dans la société. Une diversité régionale qui est aussi très présente chez nous en Belgique, géographique. Et une diversité sociologique, ethnique. Une diversité sur le niveau de l'enseignement, le niveau de l'éducation, de la famille. Tout cela, ça, c'est la question de l'inégalité. C'est l'objectif de votre livre. Je veux dépasser la réduction de l'éducation. Pour revenir sur ce que disait Jean-Pascal Laby, il citait Paul Degros, qui estime qu'à un moment donné, un certain niveau d'inégalité, dans lequel il y a sans doute plusieurs choses, des inégalités dont vous venez de parler, mais peut-être d'autres, est nuisible même à la cohésion sociale, mais peut-être même au marché. Ce qu'a dit aussi, à un moment donné, le FMI et l'OCDE, c'est qu'il y a un certain niveau d'inégalité qui risque d'être dangereux. Vous êtes d'accord avec ça ? Théoriquement, c'est possible. Ah, théoriquement, c'est possible. Pourquoi vous dites théoriquement ? On n'y est pas pour l'instant ? On n'est pas dans une république de bananes. Donc, la question, encore une fois, c'est quelle est la source, quelle est l'origine de l'inégalité ? Si l'origine de l'inégalité est la concentration de revenus, c'est parce qu'il y a une collusion intime entre le pouvoir, le pouvoir politique, l'État, et une certaine élite commerciale, là, évidemment, vous avez immédiatement un défi sociétal, un défi pour le fonctionnement de la démocratie. Justement, la raison pour laquelle que je dis, il faut regarder s'il y a à la source de l'inégalité un fonctionnement du marché sain. Il y a de la concurrence, il n'y a pas de l'influence du politique. Et c'est le cas pour l'instant, selon vous ? Pas assez. Et ça, c'est l'essentiel de mon livre. C'est un livre qui peut rassembler la gauche et la droite. Parce que la droite doit être sensible à faire mieux fonctionner les principes d'un marché où la concurrence est saine. D'accord. Et la gauche doit être sensible à une politique sociale qui est en mesure de faire plus pour les sous-groupes dans la société qui en ont besoin. Parce que l'essentiel de notre inégalité, ce n'est pas une inégalité entre riches et pauvres. C'est une inégalité entre parcours de groupe. D'accord. Dans la société. Jean-Pascal Labie, réponse. Il y a un point que M. De Vos... Je vais répondre sur le fond. Je ne vais pas répondre autrement. Je vais répondre sur le fond. Il y a un point que M. De Vos ne vaut pas, ce sont les déterminants sociaux. Je prends un exemple très simple. J'ai trois filles. J'ai une position aujourd'hui dans la société qui me permet de leur donner accès à un certain nombre. L'enseignement, à la culture. Ce n'est pas le cas de toutes les familles. Donc, si on ne tient pas compte à un moment donné des déterminants sociaux dans la société, on creuse entre eux les inégalités. Et les politiques doivent se faire beaucoup plus en amont qu'en aval. Et en amont, c'est évidemment le renforcement de la redistribution des richesses. Je comprends qu'on ne veuille pas à un moment donné aborder le phénomène de la fiscalité en disant qu'on développe une thèse sans évoquer la redistribution des moyens, la préservation des biens communs, mais il me semble qu'on élude alors une bonne partie de la question liée aux inégalités en n'évoquant pas ces éléments-là. Et puis, il y a un élément évidemment qui me choque beaucoup, c'est que, ici, c'est comme si on évoquait le fait que chacun peut réussir grâce à son seul mérite personnel. On sait que ce n'est pas possible, évidemment, uniquement par rapport à son mérite personnel parce qu'il y a justement ces déterminants sociaux. Et à ce moment-là, les inégalités sont considérées étant justifiées parce qu'elles sont quelque part un héritier. Il y a une forme de culpabilisation de ceux qui n'y arrivent pas. Et moi, je crois que c'est vraiment un grand, grand danger pour les politiques qu'on doit mener. Et donc, l'égalité des chances est véritablement, aujourd'hui, et c'est ce qui est sous-tendu dans l'appel développé par M. De Vos, et je respecte le point de vue, je ne suis pas du tout d'accord avec sa conclusion et ses remèdes, mais l'égalité des chances n'amènera pas moins d'inégalités et n'amènera certainement pas non plus moins de pauvreté. Elle permettra aux plus forts, à ceux qui vont gagner la compétition, à ceux qui vont se montrer les plus habiles, parce qu'ils auront peut-être aussi des déterminants sociaux qui leur permettent de l'être, de gagner cette compétition. Je ne pense pas qu'on fait société, qu'on construise une société basée sur la cohésion sociale en mettant une compétition acharnée entre les différentes personnes. C'est justement en donnant toutes les possibilités à chacun, et donc l'égalité des conditions d'existence, des conditions d'existence pour lesquelles il convient aujourd'hui de se battre. Et si vous permettez, il y a encore quelque chose qui m'a interpellé dans les propos de M. De Vos, c'est quand il dit le conflit, le travail physique, capital, financier, s'est dépassé, s'est suramené. Vous savez M. De Vos, on est dans une société de l'épuisement aujourd'hui. Alors c'est plus le travail physique des mineurs ou des ouvriers s'y dérurgisent, mais l'épuisement psychique est très présent dans la société. Moi je pense que ce conflit, cette mesure, ce compromis qui a fait qu'on pouvait construire la société entre ceux qui détiennent le capital et ceux qui détiennent la force de travail, certes dans une société dite moderne, il reste cruellement d'actualité. D'accord, on fera évidemment répondre, Marc De Vos, à ce conflit entre l'égalité des chances d'un côté et puis l'égalité des conditions d'existence de l'autre. Vaste débat qui remonte, c'est un débat philosophique assez ancien déjà et puis on fera évidemment aussi intervenir nos auditeurs sur la page Facebook l'RTB Finfo de La Première, on se retrouve dans quelques instants. Nous allons assister à l'effondrement de l'Europe de l'Ouest dans les prochains jours. A l'occasion de la sortie du film Les heures sombres qui seront salles cette semaine, La Première vous offre un séjour pour deux à Londres dans l'univers de Churchill, l'une des personnalités britanniques les plus marquantes. On ne peut pas discuter avec un tigre quand on a la tête entre ses deux mâchoires ! Votre cadeau ? Deux allers-retours Bruxelles-Londres en Neurostar, deux entrées pour le musée Churchill War Rooms à Londres et une nuitée pour deux personnes dans un hôtel 4 étoiles. Tentez votre chance sur LaPremière.be Chez Belisol Châssis et Portes, profitez dès à présent de conditions bâtibaux jamais vues. Passez vite dans notre showroom ou réservez un conseil à domicile gratuit sur belisol.be La gamme X de Opel Les tout nouveaux SUV du salon de l'auto Rebonjour Pulsation La Banque CPH vous propose le crédit auto qui vous fera oublier que vous avez un crédit auto. Logique, car tout ce que vous désirez en conduisant votre voiture, c'est... Mais si ! Pouvoir aussi partir à vacances avec la machine à manger la pizza avec la signorine et tous les quantes ! Infos sur le prêt à tempérament CPH auto sur cph.be Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. La Skoda Fabia, c'est le coup de foudre signé Skoda. Sans prix à partir des 8 990 euros primes de recyclage déjà déduites, c'est le coup de génie signé Skoda. En janvier, Skoda marque le coup. Découvrez toute la gamme Skoda à des conditions à couper le souffle au Palais 11 ou sur skoda.be. Skoda, simply clever, offre sous mise à condition. Le Théâtre National vous propose, de janvier à juin, 14 spectacles belges internationaux, 3 créations, le Festival XS, du théâtre, de la danse, du cirque, de l'opéra, des concerts, des expos, des conférences, autant de constructeurs d'histoire. Info, théâtre national.be ou 022-203-5303 avec la première et le soir. Cuisine Xsina ! En janvier, il y a les jours de folie chez Xsina. Ça veut dire dingue, cinglé, timbré, pétage de plomb. Oui, enfin, ça veut surtout dire jusqu'à 100% de réduction sur l'électro et les super soldes sur les cuisines d'exposition. Et si t'en profites pas, ça, c'est pétage de plomb. Xsina ! C'est bien pensé. Infos et conditions sur xsina.be Investissez auprès d'une personne de confiance. Demandez votre check-up financier chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be slash moncheckup. AXA La première et la trois présentes La hausse des inégalités est-elle une menace ou une chance ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Marc De Vos qui est directeur du Think Tank Itinerant Institute et professeur à l'université de Gans et avec Jean-Pascal Laby qui est secrétaire général de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes. Sur la page Facebook de la RTBF Info, Linda nous dit « Je n'ai jamais vu autant de compatriotes à la rue. Ils ont des revenus mais pas en suffisance pour payer un loyer. Il y a une vieille dame à la gare du Nord, me dit-elle. C'est triste de voir que sa vie s'est écroulée. Il y en a d'autres et parmi les migrants économiques et climatiques aussi, le monde s'écroule. J'en ai honte. » Et puis Hugo nous dit « Marc De Vos défend donc que les inégalités sont une chance alors que les 500 plus grandes fortunes mondiales ont augmenté leur capital de 23 %, nous dit Hugo qui manifestement a des chiffres. Nous devrions le remercier pour avoir rendu notre société plus libre et plus juste. » Et puis il nous dit « La guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force et maintenant les inégalités c'est la justice » qui est évidemment de sa part un petit peu ironique, on va le dire comme ça, contre la thèse défendue. Marc De Vos, on a entendu ses interventions sur la page Facebook de la RTB Finfo qui vous sont assez hostiles, on va le dire comme ça. Et puis on a aussi entendu Jean-Pascal Laby opposer l'égalité des chances qui pour lui est un leurre, dit-il, et préférer l'égalité des conditions d'existence. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je comprends évidemment la sensibilité émotionnelle, idéologique. C'est très sensible pour le sujet, oui. Moi je suis assez détaché et je ne me sens pas interpellé puisque encore une fois j'invite à lire parce que l'essentiel du livre, le message essentiel sur le risque de l'inégalité c'est effectivement ce qu'on appelle la stratification dans la société, le fait qu'il y a une énorme diversité familiale parce qu'encore une fois l'unité de mesure de l'inégalité c'est la famille et qu'est-ce qui s'est passé ces dernières quatre décennies ? On a eu l'éclatement des familles, la libéralisation des mariages, on a eu l'émancipation des femmes qui fait une polarisation vers le haut et vers le bas, une concentration de familles qui sont très à l'aise et une concentration de familles qui ont des difficultés. Parce que les ménages qui ont deux revenus mais deux hauts revenus aujourd'hui, il y a plus d'inégalité qu'avant. Oui, à zéro revenu, puis l'immigration de masse et l'immigration de masse c'est surtout une immigration de pauvreté, puis on a le vieillissement de la population qui a ses défis, etc. Et donc il y a une énorme diversité sociologique, démographique, ethnique dans la société qui pour moi est la question principale de l'inégalité économique. Donc derrière l'économique, il y a le non-économique. Et là, je partage tout à fait le point de dire voilà, il faut avoir un intérêt pour les effets familiaux, les effets sociaux, parce que je préviens prévient pour les risques de prédestination pratiques dans la société. Et je propose une approche radicalement différente de la politique sociale pour s'investir davantage dans une période de la vie, l'âge précoce, etc. Focaliser sur la région et puis les différents quartiers. Mais c'est ça la vraie réponse. Il faut des politiques spécifiques, c'est ce que vous voulez dire. Beaucoup plus d'investir, beaucoup plus progressif, beaucoup plus divers, approprié. Et pour cela, on aura besoin de fiscalité. La fiscalité n'est pas un moyen en soi, un but en soi. Ça veut dire que le défi principal aujourd'hui, c'est pour vous de faire qu'il y ait plus d'égalité en termes de conditions d'existence, de vie réelle par les gens ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait peut-être plus de méritocratie pour permettre à chacun d'essayer de participer à l'ascenseur sociale et d'y contribuer. C'est les deux. Il faut faire les deux. Il y a l'aspect sociologique, social, il y a l'aspect économique où on constate que par le changement des structures économiques, on n'est plus dans une économie d'industrie, on est dans une économie de services. On est dans une économie de connaissances. On est dans une économie mondialisée. L'ère du numérique, c'est une économie où si on a du talent et on peut l'appliquer, on n'a jamais connu une période aussi fabuleuse. Par contre, si on n'a pas le talent, si on n'est pas bien enseigné, si on n'est pas bien éduqué, pas bien localisé, ça n'a jamais été aussi difficile. Et donc, il faudra utiliser ce qui est le potentiel de cette économie, ce que j'appelle le capitalisme humain où le talent fait la différence. Il faudra investir là-dedans, utiliser cela et pour cela, on va alors augmenter la part positive dans l'inégalité et réduire la part négative de l'inégalité. Jean-Pascal Abbey, il nous reste une minute, vous aurez le mot de la fin là-dessus. Est-ce que vous pourriez vous retrouver sur ce que vient de dire Marc Devos ? Sauf sur la manière de le faire. Bien sûr qu'on est là pour favoriser le talent et le faire éclore et le faire croire. Mais en ne laissant personne au bord du chemin, je n'entends rien sur les 25% qui n'ont pas la capacité justement de se projeter sur ce plan-là. Et donc, moi je pense qu'on doit avoir le courage aujourd'hui de l'offensive et le renforcement des biens communs, des dispositifs solidaires face au risque que l'individu court. Ça, c'est un bel horizon qui à mon avis fait sens pour l'ensemble des citoyens et je crois que c'est vraiment très vertueux comme partage. D'accord, merci Jean-Pascal Abbey, je rappelle que vous étiez avec nous en direct des embouteillages dans la région de Halles. Voilà, comme ça vous savez qu'il faut éviter la région de Halles pour l'instant. Merci aussi à Marc Devos et je rappelle le titre de votre livre « Les vertus de l'inégalité » c'est paru aux éditions Saint-Simon et c'est déjà disponible à Marc Devos en livre. On vous invite donc à, si le sujet vous intéresse, à vous procurer l'ouvrage. Dans un instant, ce sera le journal de 13h et ce sera donc bientôt aussi un jour dans l'histoire. Bonjour Laurent Deusset. Bonjour Bertrand. Quel est le menu ? Alors, en 1889 à la fin du 19e siècle, donc Émile Zola reçoit un bien étrange courrier, c'est la confession d'un jeune homosexuel napolitain qui tient à garder l'anonymat. Que va faire Zola de ce courrier ? Il va le confier à un médecin qui va le publier. On va tout à l'heure évoquer le destin de cette lettre très audacieuse à l'époque.